Salut mes petits fruits ! Un des petits fruits ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de ce qui est écrit dans le titre donc du pervers narcissique qui va être un peu plus à nuancer que ça évidemment J'ai fait cette vidéo parce que vous avez été énormément à me la demander dans ma vidéo sur mon éducation sexuelle où je vous ai parlé un petit peu du pervers narcissique donc je vous la mettrai ici aussi si vous ne l'avez pas vu Avant toute chose, j'ai changé de couleur de cheveux etc j'ai fait, enfin, une FAQ sort demain sous ma chaîne Pochou, je vous invite aussi à vous y abonner c'est une chaîne vachement plus lifestyle je parle énormément de fringues, énormément de cheveux énormément de lifestyle, beauté, make-up etc c'est une chaîne de filles ! Oui parce que les filles sur Youtube ne font que de la beauté du coup voilà ! Bref, en tout cas vous pouvez vous abonner à cette chaîne-ci Autre chose, je vous avais parlé de l'application Amino en fait le truc c'est que j'ai vraiment kiffé cette application enfin c'est vraiment une application que je kiffe et du coup j'ai créé mon Amino qui s'appelle Teen Squad et dessus en fait je partage mes dernières vidéos on parle ensemble d'amour, on parle de relations on s'entraide, on se pose des questions on parle d'épilation, de poitrine, de bouffe etc c'est vraiment un thème assez libre en fait on parle de tout ce qu'on veut Tu me casses les couilles avec ta moto ! Voilà, je voulais vraiment pas un truc lire moi je voulais vraiment un truc libre ou en mode c'est vraiment pour les jeunes et les plus jeunes en fait si vous avez besoin de parler de vous sentir en meilleure forme etc vous savez pas trop à qui parler et bien cet Amino est fait pour ça de parler un peu de tout ça donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller checker le truc et pourquoi pas me rejoindre et du coup télécharger l'appli si vous connaissez pas en vrai Amino j'aime beaucoup moi je suis pas mal de choses sur la musique sur les séries en gros c'est genre des communautés où on parle de sujets qui nous passionnent et sur le mien en gros c'est un peu tout ce qui est lié à l'adolescence donc voilà je vous attends sur Amino on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet bien plus sérieux et bien moins joyeux qui est le pervers narcissique alors j'ai appris par une abonnée qui s'appelle Malou que en gros en psycho etc ça n'existe pas le mot pervers narcissique c'est un mot qui est devenu courant mais qui de base ne devrait pas être utilisé en fait on appelle ça des manipulateurs pervers parce que c'est encore autre chose le pervers narcissique enfin bref c'est à ce que j'ai compris etc de ce que j'ai lu parce qu'elle m'a donné un livre de psycho qui explique tout ça mais je vais pas vous expliquer tout ça là maintenant parce que ça serait trop long voilà le terme on dit manipulateur pervers du coup je vais essayer de dire manipulateur pervers à la place de pervers narcissique mais je vous promets rien parce que j'ai l'habitude de dire ça alors que c'est faux voilà c'était le petit point culture sur ce je m'en vais non je rigole alors je vais essayer de vous donner des clés pour savoir si la personne que vous fréquentez est un manipulateur pervers alors moi ça va être très tourné vers l'amour mais bien évidemment ça existe dans sa famille ça existe au travail ça existe tout le temps en cours, à l'école etc bref ça peut être des amis etc ça existe partout moi je vais vraiment me pencher sur le couple parce que j'ai quand même une chaîne qui parle surtout des couples en premier temps je vais faire ça et en deuxième temps je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport à ça parce que malgré... ouais j'allais toucher dans le coeur oh oh j'en ai souffert voilà voilà c'est quand même quelque chose qui me tient à coeur c'est parti avec ces 15 points en gros je vais un petit peu vous faire le schéma du manipulateur pervers dans votre vie tout d'abord en point numéro 1 c'est un vendeur de savoir que cette personne se présente à vous comme l'homme parfait vous avez à avoir l'impression que vous avez rencontré votre âme soeur qui est pareil que vous, qui a les mêmes sens d'intérêt qui est gentil, qui est drôle, qui est attentionné qui fait tout pour vous c'est vraiment genre le mec que votre maman vous a décrit comme l'homme idéal vous savez ce mec hyper hyper attentionné toujours bien habillé, toujours bien apprêté oui parce que le manipulateur pervers du coup prend soin de son image ah là là l'image qu'on renvoie aux hommes pour lui est la plus importante parce que si on voyait vraiment ce qu'il y a en dessous c'est une personne qui sait très bien se mettre en valeur qui sait très bien se mettre en avant et ouais vous avez rencontré l'homme idéal dans les apparences ça va se compliquer, ça va se corser maintenant que monsieur vous a acquis monsieur a sorti tout son orchestre c'est violent alors lui par contre c'est un chef d'orchestre mais là vous allez un petit peu en chier comme dans les couples normaux il va y avoir des petites embrouilles donc au fur et à mesure il va vous faire culpabiliser sur pas mal de petites choses alors moi personnellement c'était sur ma sexualité parce que j'ai eu des hommes avant et je m'en cache pas et genre je m'en bats les couilles votre façon de vous habiller votre façon de parler votre façon d'être votre façon de manger votre façon... des petits pics mais ça va être des petits pics pas mais d'insultes directement enfin en tout cas au début il va pas vous dire que vous êtes une salope clairement il va vous dire oui les filles qui ont couché avec plusieurs gars en gros c'est des filles qui se respectent pas oui elle en gros t'as vu ce que c'est c'est une salope tu vois parce qu'elle a couché avec plusieurs gars enfin il va vous rappeler sans cesse que vous êtes une salope de façon détournée plein de petits trucs sur votre façon de faire etc et en fait vous allez un petit peu culpabiliser parce que vous allez vous dire je demande beaucoup aux gens mais j'en attends beaucoup en retour des fois vous allez vous dire ouais peut-être que j'abuse c'est vrai que peut-être qu'il a raison peut-être que j'en demande trop etc après vous savez dans des couples de normaux bref on va dire normaux en parenthèse vous êtes censé discuter bien évidemment des fois vous en demandez trop vous avez tort mais là c'est vraiment toujours tourné dans son sens donc voilà il vous fait culpabiliser sur des choses et vous dites ah ouais je devrais peut-être changer ça c'est vrai il a peut-être raison peut-être que petit à petit il va pas direct c'est en douceur vous commencez à accepter des choses que jamais vous pensez accepter avant la jalousie évidemment le manipulateur pervers est très très jaloux pas vraiment jaloux c'est vraiment de la possession c'est parce que bien évidemment s'il ne vous tient pas de tout en fait en gros vous êtes son petit poulet qui tient très fort dans ses mains si vous battez d'une aile vous risquez de vous envoler qu'il est obligé de tout contrôler donc il va être jaloux vous allez plus trop avoir le droit de sortir en soirée ça va être ce soir au début il va vous dire oui quand tu voudras sortir tu sors etc et quand t'es avec lui c'est en mode je peux sortir ce soir euh ouais je sais pas tu sors avec qui nanana nanana donc tu commences à accepter de moins sortir parce que tu dis je suis en couple faut que je sorte un petit peu moins hein certes ensuite tu vas accepter petit à petit de moins voir tes potes parce que oui monsieur faut que vous soyez toujours avec lui ensuite tu vas accepter de plus sortir toute seule j'ai dit monsieur parce que il y a très peu de femmes qui le sont mais ça existe mais la plupart du temps c'est tourné vers surtout les hommes en fait j'ai l'impression que c'est des hommes qui vivent à l'époque de Pierre où la femme était un objet j'ai l'impression que c'est encore ça tout ça pour dire que voilà vous acceptez petit à petit des choses que vous ne pensez pas accepter et petit à petit il s'immisce dans votre vie tel un virus il prend le contrôle de vos actes de vos gestes de votre façon de faire de votre façon de parler de vos amis de votre famille il va devenir très ami avec vos amis bref c'est une putain de bactérie qui est en train de vous contaminer oui alors vous allez lui dire que ouais vous aimerez bien sortir avec vos potes que si que ça vous allez un petit peu ouvrir votre gueule mais point numéro 4 ce n'est jamais de sa faute alors bien évidemment si monsieur veut pas que vous sortez c'est pas de sa faute à lui c'est parce que vous êtes une fille facile c'est parce que vous êtes comme ci vous êtes comme ça donc c'est normal qu'il accepte pas ou parce que par exemple vous êtes livré à lui bien évidemment vous lui avez dit la vérité vous lui avez dit des choses sur votre passé il va dire ouais mais comme tu l'as fait comme t'as fait ça moi je comprends pas pourquoi ci pourquoi ça etc de toute façon c'est jamais de sa faute quand vous allez vous engueuler ça ne sera jamais de sa faute s'il vient à vous tromper ça ne sera jamais de sa faute s'il vous trompe c'est pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas assez bien pour lui vous vous occupez pas assez de lui vous êtes trop comme ci trop comme ça donc voilà c'est votre faute à vous en numéro 5 il change souvent de comportement en fonction des gens avec qui il est en fonction des choses qu'il fait etc c'est une personne qui va vous dire blanc à vous qui va dire noir à l'autre il va par exemple vous dire ouais cette personne c'est une grosse salope après il va lui envoyer des petits textos ouais si tu veux t'as qu'à passer boire un verre à la maison oui t'as qu'à venir il va toujours être très gentil devant tout le monde mais un amour bon un amour mais vous sentez ma passion à parler de ce sujet vous sentez la la véracité de mes propos c'est un amour c'est vraiment un amour vous lui donnez le bonnet de son confession etc puisque c'est une personne très bien etc il change de comportement d'émotion d'humeur de pulsions un coup il va vouloir être énervé un coup il va être très bien et il va s'énerver tellement facilement et c'est des gens qui sont du moment où ils perdent le contrôle ça les énerve donc c'est des personnes très nerveuses qui peuvent en venir à taper dans des meubles voilà c'est des personnes qui ont des problèmes de gestion de colère cependant ce sont des personnes parfaites je suis parfait il va vous le répéter alors avant la relation il va vous sortir des phrases typiques du genre moi je n'ai jamais trompé personne moi je respecte les femmes moi je n'ai jamais fait de mal à une personne jamais fait de mal à une fille j'ai jamais fait un acte déplacé j'ai toujours été très droit dans mes baskets j'ai jamais fait ci j'ai jamais fait ça on ressort les violons la trompette et la chorale et vu que monsieur est parfait enfin croit être parfait bien évidemment hein parce qu'il a pas le même miroir que moi vous devez l'être aussi hein vous devez être parfait à sa perfection à lui pas à la vôtre parce que c'est lui qui a raison c'est vous qui avez tort ne l'oubliez pas point numéro 7 qui en découle bien évidemment pour être parfait pour vous avoir sorti tout ce violent c'est évidemment un menteur ah bah oui par contre c'est un menteur mais ils sont bons mais ils sont bons ils pourraient être acteurs franchement ils mériteraient des oscars mais franchement waouh c'est des menteurs mais des menteurs des bons remonteurs et bien évidemment si vous chopez un mensonge alors là il va s'énerver parce qu'il a perdu le contrôle mais en plus de ça ça va être oui mais si j'ai fait ça c'est parce que si c'est sa faute si il ment s'il est violent si si c'est ça c'est à cause de vous c'est pas à cause de lui c'est à cause de vous toi toi c'est ta faute à toi t'as rien à dire de toute façon t'es une merde lui il est meilleur que tout il sait tout donc il va vous mentir sur tellement de choses oh la la oh la flutasse mon gars putain il pourrait être chef d'orchestre dans la vraie vie ça choquerait personne et j'ai remarqué que souvent en outre d'être un menteur bien évidemment quand il va draguer une personne ou qu'il a dragué une personne avant vous ou etc c'est pas lui c'est elle c'est pas lui hein lui il est parfait jamais de la vie il aurait dragué quelqu'un attendez je suis pas un dragueur moi bref c'est la fille qui l'a dragué etc et en plus de ça il a toujours une ex ses ex sont folles il va vous dire mon ex elle a fait ci elle a fait ça moi je donnais tout pour elle j'étais adorable j'étais ci j'étais ça bien évidemment dans toutes les ruptures que ça soit la mienne la vôtre etc nos ex n'ont jamais un très beau portrait etc quoi que moi personnellement je veux dire que sur la majorité de mes ex j'ai rien à dire au contraire quand une personne un ami ou un amant me parle de ses ex à chaque fois j'ai toujours le point de me dire fais gaffe de ce qu'il dit parce que des fois franchement si elle a fait ça la personne avant c'est qu'il y avait peut-être une raison parce que c'est facile de rejeter la faute sur les autres et de dire qu'on est parfait mais c'est souvent pas le cas et plus un mec vous dit qu'il est parfait qu'il a rien à se reprocher plus il a des choses à se reprocher à quoi ça sert de crier sur tous les toits à part pour se convaincre soi-même qu'on est parfait si vous l'êtes vraiment vous n'avez pas besoin de le crier partout sur ce on va passer au point numéro 9 c'était qu'évidemment il juge tout et il donne des conseils sur tout il va faire ça passer ça sur de la bienveillance de la gentillesse parce qu'il vous aide à faire ci à faire ça etc mais en fait il prend totalement contrôle de vous quand il va gentiment vous prendre vos courses quand il va gentiment vous prendre votre sac il prend possession de vous de façon naturelle ce qu'on va se dire c'est de la bienveillance il fait ça parce qu'il m'aime non il fait ça parce qu'il veut vous posséder la différence subtile entre la bienveillance et la possession c'est à dire que par exemple un garçon vous allez lui dire par exemple il va vous donner un conseil et vous allez lui dire non mais moi je préfère faire comme je fais parce que ça marche très bien ou il va vous proposer de faire un truc vous allez lui dire non t'es qu'il y a je m'en sors je m'en sors très très bien merci c'est gentil mais je m'en sors la différence entre les deux réactions c'est la bienveillance le mec bienveillant va vous dire ah d'accord bah pas de soucis et tout mais bon voilà c'est un conseil la possession c'est que le mec du coup le manipulateur pervers il va vous dire totalement non en fait non c'est pas t'as pas le choix en fait je te donne un conseil tu l'appliques imaginons désherber le jardin comme ça il faut que tu le fasses comme je le fais et si par malheur vous le faites pas comme il veut ohlala vous devez faire comme il veut lui vous devez suivre ses règles à lui il a toujours raison et le plus fort n'oubliez pas vous êtes une merde donc ne l'oubliez pas de toute façon vous n'avez pas le choix c'est pas un conseil qui vous donne c'est un ordre quand il vous dit donne moi tes valises tes bagages c'est pas à part gentillesse c'est parce que vous n'avez pas le choix donnez lui d'accord je te donne mes sacs t'inquiète c'est ok j'abandonne bien évidemment vu qu'il mérite un oscar et que c'est un très bon acteur bah c'est une victime bah oui parce que lui c'est l'homme parfait alors si ça va pas dans votre couple c'est votre faute à vous parce que lui il est tout gentil il fait tout pour vous et en plus de ça vous êtes méchant vous êtes méchant parce que vous voulez pas écouter ses conseils parce que vous voulez pas désarber comme il veut du coup vous êtes pas gentil du coup c'est une victime il va faire passer à près de tout le monde comme une victime oui elle me rend méchant elle me rend aigri et mec si elle te rend tout ça prends tes affaires et casse toi me casse pas les couilles si t'es pas content juste entre toi et moi mais voilà ça va être la grosse victime il va sortir l'émotivité etc tu m'as fait du mal ah bon t'as un coeur toi t'as un coeur toi ah pardon j'avais un instant j'avais un petit peu obligé de t'avoir un coeur si vous vous séparez vous deviendrez l'exo folle ah là là j'adore c'est beau hein l'être humain putain c'est pas fini bien évidemment c'est pas fini aucun principe moral et même en allant plus loin que ça on va revenir au point suivant qui est le point numéro 12 les menaces le chantage etc et quand je vous dis qu'il y a pas de principe moral c'est que franchement entre vous et moi bon là on arrête le second degré et l'ironie parce que je vous dis des choses sérieuses de façon très ironique et de façon très légère parce que j'ai pas envie de me replonger là-dedans mais entre vous et moi quand vous avez mal quelque part imaginons vous vous êtes coupé un bras on va faire des belles métaphores aujourd'hui vous vous êtes coupé un bras logiquement si la personne vous aime elle vous appuie pas sur le bras où vous avez mal elle va la soigner elle va dire on n'y pense plus elle va pas venir vous appuyer dessus en disant t'as mal t'as mal bah oui j'ai mal espèce de fille pardon des os des os ils se rendissent tout seuls voilà quand je deviens trop sérieuse je suis trop impliquée dans l'histoire et donc cette personne va prendre toutes les faiblesses que vous lui avez révélées par exemple vous avez des problèmes de famille vous avez par exemple des problèmes avec votre mère etc ah bien évidemment ça il va appuyer dessus quand vous allez vous embrouiller il va vous dire ouais même ta mère elle t'aime pas et tout t'as pas le droit de faire ça ça c'est des coups de lâches ça c'est vraiment hyper lâches même dans une embrouille dans la pire embrouille que vous pouvez avoir avec votre famille les gens que vous aimez ne jamais faire ça s'il vous plaît respectez respectez-vous déjà parce que c'est petit c'est bas et ça pue la merde mais respectez surtout la personne en face ça se fait pas vous avez beau être énervé sur le moment si vous aimez la personne vous n'avez pas le droit d'appuyer où ça fait mal vous n'avez pas le droit de vous servir des faiblesses des gens pour leur faire mal vraiment 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 pour moi c'est insensé c'est petit c'est bas c'est mesquin ça sert à rien j'ai envie de vous cracher dessus clairement voilà petite parenthèse c'est une vidéo longue mais j'ai plein de choses à dire bon le point numéro 13 est un point simple c'est quelqu'un d'ego-centrique mais ça on l'a compris j'ai même pas besoin de rajouter dessus en point numéro 1 au point numéro 15 vous êtes en cash ce qui se passe c'est que par exemple personnellement je suis pas une menteuse alors j'ai des défauts je peux être très autumne très imbute très tout ce que vous voulez alors mais le mensonge c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur je sais pas si vous regardez New Girl mais à chaque fois que que Nick qui ment il sue du dos etc moi je suis à pas loin quand je ment je me sens mal à l'aise je me sens mal etc j'ai eu des relations trois grosses relations de plus d'un an et j'ai jamais menti vraiment j'ai jamais menti sur tout ce que j'avais fait de tout ce que j'avais dit etc j'assume tout j'ai pas de quoi mentir cependant quand je me suis retrouvée face à cette personne et à cette situation il s'est passé un truc c'est que j'étais obligée de mentir j'étais obligée de mentir parce que j'étais pas à l'aise en fait quand je disais un truc par exemple si je disais ah ce mec il est mignon quoi ce mec il est mignon t'as envie de lui sucer la bite non j'ai juste dit qu'il était mignon je donne un exemple tout con parce que j'ai pas d'exemple je peux pas être à l'aise vous êtes obligés de mentir parce que vous avez pas envie de vous faire engueuler en fait du coup vous êtes pas à l'aise vous êtes pas à l'aise dans vos sentiments dans vos réactions vous faites toujours attention vous marchez sur des oeufs tout le temps en fait est-ce que ça ça va lui plaire est-ce que ça ça va pas lui plaire etc et vous vivez en fait pour lui au dépend de lui en faisant attention de tout en faisant attention de qu'il s'énerve pas qu'il fasse ci qu'il fasse ça et le pire dans tout ça c'est qu'il a réussi à vous retourner le cerveau et à vous faire sentir coupable parce que pour vous vous trouvez ça normal non mais il est tellement gentil avec moi il fait plein de choses pour moi il est tellement bienveillant moi personnellement il me répétait assez souvent quasi une fois tous les trois jours tu sais Léa avec la fille que t'es avec ce que t'es tu n'auras jamais un mec aussi bien que moi déjà tu devrais être contente que j'accepte ce que t'es oui c'est dur à entendre et oui il est mal tombé parce qu'il est tombé sur moi la fameuse question de pourquoi on y reste pourquoi on reste dans ces relations et bien parce que je viens de vous l'expliquer on se dit que c'est notre faute on se dit qu'on est coupable et que c'est une toute affaire normale et puis etc on n'a jamais été prévenu que ce danger existait donc voilà malgré tout en fait vous allez être attaché à lui il vous a vendu du rêve et vous êtes des êtres humains vous avez de l'espoir vous vous dites mais ce mec là que j'ai connu au début ce mec parfait est-ce qu'il existe encore ? il n'a jamais existé déjà de 1 vous vous accrochez à cette histoire et à ce rêve et à chaque fois qu'il va trop loin il va toujours revenir en s'excusant je t'aime je t'aime jamais mais personne comme toi et tout et tout et vous vous êtes un petit coeur tout mou un petit chamallow et vous vous dites ouais c'est vrai peut-être que j'en demande trop peut-être que si et vous commencez à accepter des choses qui sont intolérables c'est à petit ils vous rongent ils vous bouffent ils vous bouffent de l'intérieur Auria a fait une vidéo à peu près dans le sujet du pervers mars du manipulateur pervers mais plus dans plus qui est global moi je voulais vraiment le recentrer dessus et je suis désolée la vidéo est super longue mais c'est vraiment un sujet très important et je voulais vraiment le faire bien si quelqu'un autour de vous est sujet à ça qui a un manipulateur pervers quelque part dans sa famille ou dans ses relations amoureuses etc etc je vais vous le dire de façon claire et nette ça sert à rien que vous lui dites ça sert à rien c'est la psychologie humaine c'est pour ça que quand vous allez chez un psychologue et bien il ne vous donne pas de conseils en fait l'être humain ne veut pas de conseils on parle de nos problèmes on dit mais on n'écoute pas les conseils et c'est humain et du coup vous avez envie de tarter votre pote j'ai envie de te frapper meuf vous ne pouvez rien faire à part supporter ça supporter ça vous ne devez pas lui dire ce qu'elle doit faire vous ne devez jamais dire à une personne ce qu'elle doit faire mais vous devez l'amener à ouvrir les yeux c'est vachement plus subtil parce que bien évidemment si vous donnez des conseils à quelqu'un il ne va pas vous écouter mais s'il pense que le conseil vient de lui mais quand ça vient de moi c'est vachement plus malin je trouve et du coup en fait on va s'écouter nous-mêmes il faut essayer d'amener la personne à ouvrir les yeux je sais que ce n'est pas facile je sais que ce n'est pas votre travail etc il ne faut pas la laisser seule dans ce genre de situation il faut l'amener à ouvrir les yeux envoyer lui cette vidéo tiens je te fais cette fleur vous prenez la vidéo vous lui envoyez je voulais aussi préciser un autre truc comment ce genre de personnes s'introduisent dans vos vies s'immisent dans vos vies etc alors on va dire que moi ce qui est assez drôle c'est que j'ai un caractère de feu j'ai un caractère de folie j'ai pas tendance à attirer ce genre de personnes parce que bien évidemment ce genre de personnes a des cibles il va pas prendre une fille comme moi il va prendre une fille qui est assez naïve qui est assez fleur bleue j'ai l'impression d'avoir été malade en fait j'ai été malade et il est rentré le virus est rentré en moi voilà j'étais en position de faiblesse j'étais pas très bien dans ma vie etc du coup j'étais un petit peu j'étais très pas bien j'étais en panique etc et lui a profité de ce moment pour être là pour moi et je me suis dit peut-être que c'est un garçon bien peut-être qu'il est gentil peut-être que voilà parce que moi là-bas j'en voulais pas j'en voulais pas de lui j'en voulais pas je savais pas pourquoi j'en voulais pas ben maintenant je sais pourquoi mais voilà il a forcé il a forcé il a ramé je me suis dit ah nanana il a fait ça et puis voilà je me suis fait avoir je me suis fait manger je vais vous parler maintenant un peu plus à coeur ouvert parce que là je fais la meuf et tout en mode nanana mais parce que je veux pas trop plonger là-dedans parce que ça m'a défoncé je suis détruite je vais vous raconter juste une petite anecdote c'était un loup qui a cru manger un agneau sauf que c'était un loup déguisé un agneau donc quand il a enlevé ma carapace j'étais aussi un loup et loup face à loup c'est la guerre je vais vous faire des petites métaphores pour vous expliquer tout ça mais en gros il m'a pris par la main gentiment il m'a fait monter le premier étage il m'a dit par la fenêtre regarde comme c'est beau deuxième étage t'as vu comme c'est beau oui troisième étage je commence à m'attacher à avoir des projets j'étais prête à faire ma vie avec cette personne j'étais totalement aveuglée je dirais pas que j'étais amoureuse et quand ça arrivait à ce moment là on est arrivé au quatrième étage il m'a dit t'as vu comme elle est belle la vue j'ai dit oui il m'a pris hop il m'a balancé je suis tombée dans l'eau je me suis éclatée au sol et là je me suis dit merde je m'y attendais pas celle là quand j'ai commencé à découvrir ça et sachant que moi je travaille dans le comportement humain je suis hyper intéressée par la psychologie humaine etc j'ai ouvert les yeux très vite heureusement pour moi je vous dis ça parce que il y a des gens qui mettent 2, 3, 4 ans à son même plus à ouvrir les yeux donc ce qui s'est passé c'est que je suis tombée de l'état comme une mère je me suis éclatée je me suis relevé parce que je suis en chat et que j'ai 9 vies et là étant une personne très 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 rancunière je me suis dit ça va pas se passer comme ça frérot il s'est passé deux choses la première c'est que je ne pouvais pas partir et le quitter dans le sens où je voulais me venger mais je voulais me venger je voulais lui faire mal mais je voulais lui faire mal et la deuxième c'est que je ne pouvais pas le quitter parce que bien évidemment c'est lui qui décide quand il vous quitte j'ai pris l'option numéro 1 j'étais une personne horrible ignoble j'étais infecte avec lui mais quand je dis infecte j'étais infecte je suis devenue méchante je suis devenue horrible moi qui faisais attention à tout qui marchait sur les oeufs sur la pointe des pieds là je marchais dans les oeufs j'écrasais tout j'étais en mode horrible 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 le problème c'est que quand je me suis relevé de ma chute pour remonter dans la maison pour pouvoir lui niquer sa race je me suis pas persuadée je m'étais coupé le ventre c'est toujours imagé c'est l'image de il m'a fait du mal et en fait en restant avec lui quelques mois de plus pour lui faire du mal cette cicatrice là bah elle s'est pas refermée en fatalité c'était une plaie qui continue de s'infecter en fait j'étais toujours à côté de lui et tant que j'étais pas partie ma plaie s'infecter ma douleur ces trucs psychologiques à m'envoyer des pics à me traiter comme une inférieure tout le temps bah ça continue à s'infecter et grossir en moi ce qui s'est passé c'est que alléluia il m'a quitté j'ai tout fait pour donc pendant la phase de rupture et là il faut que je vous en parle aussi la phase de rupture est une phase très dure parce que quand il va vous quitter ce qu'il va faire après il va vous faire du mal strictement rien à foutre rien à foutre zéro morale il va snapper lui avec des meufs il va snapper ci il va snapper ça pour vous faire réagir la meilleure chose à faire c'est pas facile bah moi ça a été facile parce que je m'en foutais quand j'étais sortie de là moi mais je sais que quand on est vraiment amoureux et que ça a duré plus longtemps c'est difficile la meilleure chose à faire c'est à ne pas réagir à ce moment là vous ne réagissez pas il ne faut rien faire rien exactement rien si vous vous allez faire un bisou sur la joie à un garçon il va vous écrire ouais t'es qu'une grosse salope etc t'as aucun respect pour toi et tout alors que lui c'est normal donc faut rien faire et faut pas lui dire faut pas lui faire de réflexion vraiment ignorez-le 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 vraiment vous faites la morte vous faites le cachalot échouer sur la place vous êtes morte vous faites la morte vous ne vous réalisez pas vous ne lui faites pas de mal vous faites rien rien du tout et bien évidemment il va essayer de revenir avec des petits pics des petits sous-entendus des gna 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 vous répondez très froid oui d'accord ok vous faites la morte vous faites la morte vous faites la morte au bout d'un moment ça va le saouler il peut pas si vous êtes mort c'est pas marrant vous pouvez pas réagir c'est un virus que vous soignez par l'ignorance mais c'est dur c'est très très dur je suis partie très vite mais j'ai été détruite j'ai été détruite dans le sens où aujourd'hui j'ai d'énormes problèmes d'attachement de peur dans le sens où pourquoi ça ne réarriverait pas pourquoi je retomberais pas dessus pourquoi je ressouffrirais pas pourquoi du coup aujourd'hui quand il y a le mec le plus parfait qui vient dans ma vie avec les meilleures intentions du monde ça fait que j'ai peur de me livrer et si je me suis tatoué ma louve sur la cuisse c'est pour tous les jours de me rappeler faut pas que je me livre trop facilement aux gens il y a des gens qui sont horribles et qui se servent de vos faiblesses pour vous détruire j'essaye de garder le bon souvenir parce que mine de rien si on reste avec ce genre de personnes c'est qu'il y a des bons souvenirs cette relation à la fois je la déteste à la fois elle me dégoûte à la fois vraiment j'ai de la haine j'ai de la haine elle m'a fait grandir elle m'a fait du bien dans le sens où je suis une meilleure personne de me dire qu'aujourd'hui bah j'ai énormément changé et que cette relation mine de rien je l'avais été assez si je pouvais ne jamais avoir vécu cette relation je l'aurais jamais vécu mais je me dis aujourd'hui t'es une meilleure personne grâce à ça et j'essaie de me focus là-dessus voilà c'est voilà ça m'a fait du bien d'en parler hein mine de rien j'espère vous avoir aidé je sais que c'était long et tout ça mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez c'est des préventions qu'on ne parle pas assez on parle toujours des amestés etc mais il y a des maladies qui brisent le coeur qui brisent pas votre santé mais la santé mentale est très importante vous êtes les seuls à avoir les armes pour sortir de là mais ça va être dur je vous le dis je vais pas vous mentir ça va être une sacrée bataille ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut le coup d'être heureux ça vaut le coup de croire en vous parce que non vous êtes pas une merde le problème c'est pas vous c'est lui et c'est ainsi que voilà j'achève la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça pourra vous aider et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao